... Là, par exemple, filmer du travail intellectuel... Mais justement, c'est pas que de l'abstrait, vous disiez tout à l'heure que c'était très abstrait, mais au contraire, justement, là, on est là pour montrer que c'est pas seulement abstrait, c'est ça. Le Besançon, le reportage de la rédaction. Il est 7h10, des lycéens de Sala Nébain tournent en effet en ce moment un film, et ils étaient hier en forêt de Chayu, près de Besançon, pour enregistrer une séquence. Ce sont des élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Victor Considérant. L'objectif de leur court-métrage est de montrer le travail des chercheurs de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement. Quelle a été l'origine du projet ? Alors ce projet, il a été porté par des quadragénaires et des quintagénaires, qui ont appris à travailler ensemble dans les années 80, parce que s'était développé dans cette faculté quelque chose de rare et d'exceptionnel, c'est-à-dire la rencontre d'un certain nombre de disciplines autour de la micro-informatique. Donc à l'époque, la micro-informatique, c'était des engins comme ça, très lourds. Et donc, il y avait un certain nombre de spécialités, les géographes, les historiens, les philosophes, les littéraires, les langues vivantes aussi. Donc voilà, il y avait toute une communauté, et donc cette communauté est restée en place, on a formé des laboratoires, etc. Mais on n'a jamais oublié cette ambiance de travail, cette ambiance intellectuelle. Donc on a dit, mais il faut qu'on retrouve cette ambiance de travail collectif qu'on avait connu dans les années 80, et qu'on puisse créer quelque chose de durable pour retrouver cette ambiance, et que ça profite à d'autres. C'est-à-dire, nous, ça va, j'ai 60 ans, j'arrive en fin de carrière, mais il faut penser à ceux qui nous suivent. Alors je fais une thèse en analyse du discours, qui est une discipline au croisement de la linguistique, de la sociologie et de l'histoire. On aurait pu aller partout ailleurs, finalement, parce que des sites archéologiques, il y en a des milliers et des milliers en Franche-Comté. Ce qui nous a fait venir ici, c'est tout d'abord le fait qu'il y a ici, finalement, un propriétaire, qui est la mairie de Besançon, qui est intéressé, finalement, par la mise en valeur des sites archéologiques qui sont dans la forêt. Et quelle place occupez-vous dans ce projet ? J'en occupe plusieurs. Donc, pour commencer, je suis responsable de la communication, du portail Internet, des services Internet, mais je suis aussi responsable d'une équipe qui a pour objectif de développer, du point de vue informatique, tous ces logiciels. Votre projet s'appelle le Moment Proudhon. Pourquoi avoir choisi de travailler sur un philosophe français, Proudhon ? Proudhon, il n'est pas seulement un philosophe. C'était aussi un homme politique qui a joué un rôle extrêmement important dans la révolution de 1848. C'est cette démarche qui nous a conduit à apporter un projet, à construire un projet de la Maison des sciences de l'homme. Alors, la NSHE a pour objectif de renforcer la recherche en sciences de l'homme et de la société. Notamment, le principal critère, je dirais, pour qu'une action soit retenue dans la programmation de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement, c'est qu'elle soit pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle fasse travailler ensemble des chercheurs de disciplines très diverses. Donc, on peut citer comme exemple l'action de Pierre Nouvel, anthropisation d'un milieu forestier, la forêt de Chahut à Besançon, qui rassemble des historiens, des ethnologues, des paléo-environnementalistes, des géographes, des spécialistes des sciences de la vie et de la terre, des botanistes. La difficulté, effectivement, c'est de retrouver ces vestiges des anciennes occupations humaines dans un milieu naturel qui est un petit peu difficile, c'est la forêt ici. Donc, ce qu'il y a à voir, finalement, c'est l'effondrement des bâtiments, les tas de pierres, les bosses que forment les anciennes constructions qui sont aujourd'hui effondrées depuis plus de mille ans. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui ici, c'est finalement avoir une idée de la topographie, c'est-à-dire de la surface du sol, pour essayer de retrouver les endroits où les bâtiments étaient à l'origine. On utilise des appareils de mesure d'altitude pour avoir, pour chacun des points que l'on va mesurer, trois mesures, une distance, un angle par rapport à l'appareil de mesure et enfin l'altitude par rapport à la mer, pour enfin pouvoir replacer tous ces points-là et donc avoir une topographie, une image exacte, finalement, de l'altitude de chacun des points de la forêt où on est. Mais on peut aussi faire des relevés à partir du ciel, donc avec un système aérien. C'est un laser qui est embarqué dans un système aérien qui va passer au-dessus des arbres et qui a l'avantage, puisque c'est un laser, c'est de la lumière, de traverser le feuillage, puisque vous avez des trous, vous voyez de la lumière ici. Donc, si vous voulez, tous les points qui vont passer, tous les rayons de lumière qui vont passer vont permettre d'enregistrer des points au sol. Donc, par exemple, on va pouvoir enregistrer un point ici, un point ici, etc. Comme on connaît, en fait, la vitesse de la lumière, on est capable, ensuite, en fonction de la position de l'avion et d'une borne, je dirais, terrestre, on est capable de mesurer la distance qui va séparer l'avion du point en question. Quand on a tous ces relevés de points, ensuite, on est capable de faire ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain, c'est-à-dire, en fait, recréer, finalement, le relief ici, à partir de quelques points. Et donc, on veut ici confronter ces deux méthodes, la méthode traditionnelle et la méthode véritablement nouvelle, la méthode qu'on appelle l'IDAR. Et qui finance les programmes de la MSHF ? Alors, je dirais qu'il y a deux financeurs institutionnels qui sont nos tutelles administratives, le ministère de la Recherche sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et puis le CNRS, donc, depuis 2005. Nous avons aussi l'Agence nationale de la Recherche qui actuellement finance quatre projets qui sont inscrits dans les pôles de recherche de la MSHF. Ce sont les projets JAD et LAMA, respectivement portés par Pierre Petrequin et Michel Mani qui sont tous deux chercheurs médailles d'argent du CNRS. Et il y a aussi les projets EGDESUP coordonnés par Pierre Frankhauser et la dernière ANR est dirigée par François Fabory et il s'agit d'Arkédine. Et puis, comme financement occasionnel, on a des financements pour des opérations ponctuelles. On a le cas actuel d'un jeune chercheur d'origine américaine, Edward Casonlton, qui a pu être accueilli pendant un an après son doctorat suivant ce qu'on appelle un post-doctorat financé par la région de Franche-Comté. Au terme de ce post-doctorat, Edward Casonlton, qui est toujours là à Besançon, a pu bénéficier d'un financement pour son activité dans le cadre d'un montage entre la région de Franche-Comté, le département du Doubs et la ville de Besançon. Voilà, c'est des financements occasionnels pour un projet bien précis, l'édition critique des œuvres inédites de Proudhon. Et est-ce que vous aviez déjà travaillé sur ces textes avant ce projet ? Bien sûr, oui, j'avais travaillé dans le cadre d'une thèse que j'avais faite à l'Université de Cambridge en Angleterre et j'avais passé au moins 5 ou 6 ans en travaillant sur ces manuscrits avant de venir ici. Donc finalement, pour moi, le fait que je peux être sur classe à Besançon en train de travailler sur ces manuscrits, c'est presque un rêve parce que si j'ai retourné dans mon pays d'origine aux États-Unis, j'aurais des obligations d'enseignement qui m'éloigneraient en quelque sorte de la France alors que tout mon but d'après ma thèse c'était d'essayer de publier l'ensemble des manuscrits que j'avais trouvé intéressants qui sont à la fois ici à la Bibliothèque d'études et de conservation à Besançon et aussi à la Bibliothèque nationale à Paris. Donc du coup, je travaille un peu plutôt sur les manuscrits de Poulon direct mais aussi j'utilise des manuscrits de Poulon des tapiscuits excusez-moi des tapiscuits d'Artman que j'essaie de convertir dans des documents Word à la MSH pour ensuite les incorporer dans l'ensemble des transcriptions. Et puis il y a des financements sur des projets par exemple pour des financements de l'Union Européenne comme l'action de coordination du réseau européen d'intelligence territoriale que dirige Jean-Jacques Girardot. C'est un réseau européen qui a été mis en place il y a maintenant déjà un certain nombre d'années et qui vient en fait d'une conjonction d'acteurs et d'universitaires qui ont tenu à se réunir parce que depuis les années 90 certaines équipes ont commencé à développer des outils en intelligence territoriale. Bien là ce que je vais vous présenter c'est le logiciel qui s'appelle Pragma. L'objectif de Pragma est de pouvoir donc structurer les données collecter les données de manière partagée. Tout le monde peut saisir depuis le monde entier puisque c'est sur internet là on peut choisir de répondre aux questions. Alors par exemple c'est un questionnaire en anglais puisqu'il est international. On choisit la réponse on passe aux questions suivantes et au fur et à mesure les questions bien entendu s'enregistrent. Bien entendu on est aussi en capacité d'obtenir un bilan rapidement de ce qui s'est passé. Donc là je vais vous montrer un autre logiciel qui s'appelle Anaconda. C'est le logiciel qui permet donc de calculer les statistiques à peine un peu plus complexes sur les relations entre les besoins des individus et leur position par rapport aux autres individus et aux autres problématiques. Et ensuite ce logiciel permet surtout la représentation en trois dimensions des résultats de manière à voir ce qui rapproche ou ce qui éloigne les individus entre eux en termes de besoins ou en termes de problèmes. Et un exemple assez courant c'est par exemple les personnes qui ont des problèmes de handicap se retrouvent dans la société ou dans la vie quotidienne confrontées aux mêmes problématiques que les personnes âgées. Je vous ai parlé d'un financement récurrent du CNES il y a des financements aussi pour par exemple des opérations au long cours comme un laboratoire européen associé franco-slovene. Alors le mot est-ce qu'il y a une partnership entre un laboratoire franco-slovene et un laboratoire slovene ? Parce qu'on est vraiment complémentaires. Ici, en Franche-Comté, nous avons rejoint une équipe d'archéologiques et en Slovénie, nous avons une équipe plus technologique orientée avec des systèmes géographiques et des informations et des images et ainsi de suite. Et enfin, nous avons la région de Franche-Comté qui a largement contribué aux acquisitions de la plateforme technologique et qui finance également des recrutements de contractuels ou de vacataires comme c'est le cas par exemple pour l'action Le Petit Comtois que dirige Jean-Marie Vipré. À quoi aboutira concrètement votre travail pour le grand public ? Tout d'abord à la construction d'une base consultable sur Internet où vous pourrez télécharger les numéros du Petit Comtois et faire des recherches également par occurrence c'est-à-dire si vous voulez connaître un mot particulier vous le tapez dans la base très simplement et là vous allez voir apparaître tous les articles qui vont correspondre à ce mot et par ailleurs ça vise à valoriser et à permettre un renouveau des lectures scientifiques de la presse régionale Et combien de temps mettez-vous pour numériser un numéro à peu près ? Alors si je parle de la chaîne complète de numérisation c'est-à-dire l'acquisition des données proprement dites comme on l'a vu avec le scanner l'aucérisation en passant par la restauration des données il faut à peu près compter une heure et demie de travail par numéro sachant que j'étudie 631 numéros Alors concrètement qu'est-ce que la MSHE apporte au laboratoire ? Alors la MSHE offre au laboratoire une plateforme technologique donc ses ressources mutualisées sont des équipements nous avons par exemple un scanner non destructif un scanner à zéro un traceur grand format Quel rôle joue la MSHE dans votre projet ? La MSHE est la structure qui porte notre projet concrètement c'est-à-dire que nous avons toujours besoin d'avoir une structure qui puisse organiser du point de vue administratif du point de vue juridique mais aussi qui va apporter des compétences des ressources humaines des moyens Pourquoi la MSHE est-elle importante pour vous ? La MSHE est essentielle parce que c'est la MSHE d'abord qui va publier ses manuscrits mais la MSHE est aussi responsable pour l'organisation des journées d'études différentes qui portent justement sur les manuscrits en question qui vont être publiés ici donc finalement c'est une opération à 100% MSH C'est beaucoup de clichés tous ces chercheurs on s'imagine un peu le vieux sage au fond de sa bibliothèque et pas du tout en fait déjà on les pensait vieux je ne sais pas pourquoi et en fait c'est des gens qui sont relativement jeunes et puis oui ça nous a permis de découvrir aussi comment ça marchait le milieu de la recherche ils ont du matériel qu'on n'aurait même pas imaginé qu'il existe en fait de la recherche qui sont en train de la recherche et qui sont en train de la recherche d'avoir des amis d'avoir des amis de la recherche